Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation d'orak et aujourd'hui je vous propose de découvrir le jeu d'orak réaliser vos désirs carte Alors je vous présente aujourd'hui le jeu d'orak réaliser vos désirs carte parce que c'est le titre qui est marqué là-dessus donc de Esther et Jerry X, l'enseignement d'Abraham c'est proposé au prix de 20 euros Alors, j'ai des choses à dire sur ce jeu d'orak mais je vais vous présenter tout d'abord d'une première manière, de la manière objective on a derrière dans le dos, on a 60 magnifiques cartes qui vous aideront à être, à faire et à obtenir ce que vous désirez Créées par les auteurs du best-seller, la loi de l'attraction elles vous guideront et vous permettront de retrouver la force qui est en vous trois petits points Alors, vous allez vite voir que déjà, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas qui est l'illustratrice donc déjà, pour moi ça pose un peu de problème on n'a pas d'éléments sur l'illustratrice en question donc c'est peut-être, encore une fois, Esther et Jerry X, peut-être eux mais encore une fois, on ne sait pas, ce n'est pas précisé on va ouvrir le coffret, on va découvrir donc les 60 cartes donc 60 cartes, c'est quand même déjà un bon paquet de cartes et on découvre les cartes qui sont dévoilées devant nous et attention, attention, voilà les cartes donc on a une bordure dorée, ok, ok, pourquoi pas, c'est du charme et voici à quoi ressemblent les cartes en question donc, on n'a pas de livret explicatif non plus effectivement, nous avons juste, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans les jeux dans ce qu'ils font beaucoup de jeux d'oraks c'est-à-dire qu'on met une carte en plus pour nous présenter à les auteurs alors, je vais y revenir après sur cette amuse carte je vous montre un peu à quoi ressemblent les cartes de ce jeu donc voilà, nous avons aussi un côté phase donc nous avons toujours une petite illustration dessinée qui est assez jolie on ne va pas se mentir, effectivement je n'irai pas jusqu'à dire magnifique comme il dirait dans le dos mais en tout cas, c'est effectivement assez joli nous avons une petite bulle juste au-dessus avec du texte et derrière, ta 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 ta, on la retourne et dans le dos, on s'aperçoit qu'effectivement, nous avons le message qui est inscrit derrière et toutes les cartes sont comme ça hop, alors je vous montre comme ça voici notre carte, hop, on regarde le dos là, c'est du orange hop, une autre carte et cette fois-ci derrière, c'est du violet c'est coloré, on est à la maternelle hop, je vous montre comme ça je la retourne etc donc vous voyez le délire, nous avons des messages voilà mon déclin financier ne va pas enrichir les nécessiteux une carte bleue, alors j'ai bien choisi le dessin est assez joli alors il faut savoir que ça a été traduit c'est un jeu d'oracle et à la base je crois qu'on dit qu'il se traduit l'anglais par Eva Garda c'est un jeu qui donc à l'origine est anglais c'est un oracle traduit ce qui n'est pas banal donc c'est pas tous les jours qu'on traduit un oracle il faut le dire donc là je vais faire de mon mieux pour tirer le meilleur très bien donc c'est des cartes, vous voyez, je vous ai montré quelques-unes je trouve que les dessins sont très enfantins quand même je ne vais pas mentir elles ne sont pas moches elles sont plutôt jolies encore une fois je ne dirais pas jusqu'à dire magnifiques mais c'est joli c'est inspirant on va dire ça comme ça alors qu'est-ce que et voilà ça c'est à quoi ressemble ce jeu donc c'est un jeu d'oracle qui donc se sert on va tirer une petite carte on va s'en inspirer on va lire le message on va laisser ça donc c'est pas un jeu d'oracle de divination ce n'est pas un jeu d'oracle pour lire l'avenir pour répondre à la question c'est juste un jeu pour nous tirer une petite carte pour nous recevoir un petit message alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu je vais remettre mon collier à l'endroit qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce jeu alors déjà je vais vous prendre cette carte là la fameuse carte qui nous présente donc les auteurs donc Esther et Chiri Vicks les auteurs des best-sellers réalisez vos désirs l'étonnant pouvoir de l'intention de vibrer la loi d'attraction et le pouvoir de créer vous offre les enseignements du premier rang d'abraham d'abraham X sur l'art de permettre notre bien-être naturel je ne connais pas ces personnes je ne connais pas ils sont peut-être très connus leurs livres sont peut-être très bien en tout cas moi là je n'ai pas leur livre j'ai un jeu d'oracle donc voilà par rapport à ça c'est déjà un problème après on dit voilà c'est titre original c'est ask and it is given carte donc c'est demandes et reçois c'est vrai c'est vrai que la traduction ça a été traduit par réaliser vos désirs carte là c'est ask and it is given carte alors apparemment vu qu'il y a un livre qui s'appelle justement réaliser vos désirs est-ce que ça ne vient pas de là aussi donc là c'est le jeu qui accompagne le bouquin en tout cas je n'ai pas le bouquin je ne comprends pas trop chers amis dans le message des auteurs chers amis ces belles cartes contiennent l'essence du livre en tête des ventes qui a transformé des milliers de vies réaliser vos désirs et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce que finalement j'ai l'impression qu'on nous a plus vendu les livres que finalement vendu l'oracle je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais déjà quand on nous présente le jeu comme ça on nous met quand même beaucoup en avant que oui ils sont super célèbres oui ils ont vendu beaucoup de jeux ok c'est vrai ils ont vendu beaucoup de livres ils sont très bien ils ont peut-être une très bonne pensée je ne critique pas leurs livres ni rien mais aujourd'hui j'ai leur oracle je n'ai pas leurs livres je ne les connais pas ni Dave dit Adam enfin ça ne m'aide pas par rapport au jeu en question et je vais me permettre d'être justement assez critique là-dessus parce que je trouve vraiment je n'aime pas ce jeu je vais vous le dire vraiment je n'aime pas ce jeu du tout d'oracle parce que déjà je trouve qu'il est simple et méchant dans la confection qu'il est faite déjà comme je vous ai déjà dit déjà regardez-moi ça je veux dire je suis désolé c'est pas beau c'est pas beau l'écrit enfin le texte déjà je vais en lire je vais en lire quelques cartes je ne le trouve pas forcément très clair toujours encore une fois je ne vais pas forcément renvoyer à la traduction ou quoi mais bon je trouve que ce n'est pas fou mais je suis fier ça ce n'est pas beau la mise en page ça c'est fait sur Paint je suis désolé je veux dire ça moi je fais mieux je ne suis pas graphiste ni rien mais je fais mieux donc je veux dire ça pour moi ce n'est pas accessible de même que les illustrations les images encore une fois elles sont très jolies alors encore une fois je ne sais pas qui est illustratrice c'est Jerry c'est Esther je ne sais pas qui c'est encore une fois ok c'est pas c'est pas moche c'est pas vilain bon ok c'est bien il n'y a pas de soucis mais enfin je veux dire encore une fois la bulle c'est la typo je ne suis pas convaincu du tout je ne suis pas convaincu je vais vous montrer quelques cartes qui font qu'on peut se rager encore une fois autre détail je vous l'ai déjà dit que moi dans les jeux d'orac moi je préfère des dos uniformes pour pouvoir se tirer les cartes pour pouvoir les poser et se tirer une carte là encore une fois on n'a pas de dos on n'a pas réellement de recto verso donc je veux dire encore une fois si on veut se tirer une carte on mélange et on tire une carte on se lit et puis on doit cacher nos yeux on ne doit pas regarder c'est pas évident c'est pas évident je trouve ça pas pratique je le dis vraiment je le trouve pas pratique et là je vous ai mis quand même des cartes sur le côté parce que pour moi c'est des cartes ces cartes que j'ai mis un peu à part volent leur petit pesant de cacahuète par exemple j'ai la carte ici une formule constant me donne des résultats constants bon donc on a un messagère qui est là tout comme lorsqu'on apprenant les bases de mathématiques on réussit à comprendre alors il manque une virgule mais c'est pas grave on réussit à comprendre les résultats de leur application une fois que vous détenez alors il n'y a pas de point une fois que vous détenez une formule qui vous permet de comprendre votre monde qui est toujours constant elle vous apportera des résultats constants le truc déjà c'est par rapport à ce que je voulais montrer par rapport à cette carte c'est que encore une fois je reviens sur la confection sur la typo ici regardez sur l'image regardez quand même l'écart ici il y a quand même du blanc ça fait pas beau je trouve ça fait vraiment pas beau et surtout regardez aussi le texte est tellement gros qu'il va manger en fait sur le bord de la carte enfin sur le bord du cadre vous voyez si vous me pensez regardez 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 là c'est voyant on voit quand même le gros blanc qui est au dessus c'est pas joli c'est pas joli en plus là pareil toutes les cartes nous parlent en jeu pour nous adresser à nous un jeu 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 et là on a une carte qui dit pourquoi ne tient-il pas ce qu'il demande pourquoi on passe sur le troisième personne du pluriel c'est qui il est il en plus au pluriel il pourquoi ne tient-il pas ce qu'il demande est-ce qu'on fait référence aux autres et surtout je voulais vous montrer également ces cartes là et pour moi ça c'est le plus honteux alors là on a une carte on a pas de message on n'a pas de texte alors on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé il manque un mot alors c'est la seule carte du jeu qui est comme ça mais j'ai dit ok on n'a pas de texte on n'a rien il manque un truc et là on a du texte heureusement mais je veux dire là on n'a pas de message on n'a pas de petit texte ok et là regardez moi ça et là c'est pas un défaut c'est pas un débat parce que sur les autres jeux j'ai vu des gens qui ont des jeux comme ça alors peut-être c'est un défaut d'impression mais honnêtement je ne pense pas que ça vient de chez qui très dernier éditeur ce défaut d'impression pour moi ça c'est enfin je veux dire dans l'impression on sent que la carte elle est imprimée comme ça donc ça ne vient pas de l'impression ça vient d'avant ça vient de la confection ça veut dire que les gens avant de lancer l'impression ils n'ont même pas vérifié leur carte ils n'ont même pas vérifié pour voir si tout était bon avant de lancer l'impression parce que ça c'est voyant ça on voit qu'il y a un problème on voit qu'il y a un gros problème on ne laisse pas ça comme ça et ça ce n'est pas un défaut d'impression ça vient un défaut de confection lorsqu'on va créer la carte qu'on va designer ça ça vient avant ça c'est inadmissible dans un jeu enfin 20 euros 20 euros 20 euros ce n'est pas cher pour 60 cartes etc ça reste 20 balles et 20 balles pour avoir ça moi je suis désolé moi quand je vois ça moi je vois de l'irrespect moi je vois ça une forme d'irrespect parce que ça veut dire qu'on ne prenne pas l'attention et ça je vais y revenir justement derrière juste avant de dire mon avis définitif mais là je vais vous dire une autre carte que j'ai prise parce que pareil celle-là je ne la comprends pas le texte et franchement chaque réalité qui a été engendré par quelqu'un qui l'a pensé ok on va lire le texte accrochez-vous on vous a appris à faire face à la réalité avant que vous sachiez que vous créez votre réalité ne faites pas face à la réalité à moins que ce soit une réalité que vous voulez créer car toute réalité existe uniquement par quelqu'un l'a engendré en lui prêtant son attention ces statistiques sont vos expériences et sur celles des autres ne concernent aucune réalité actuelle immuable est-ce que vous avez compris le message moi je suis désolé je dois le relire plusieurs fois je ne suis pas bête je ne suis pas idiot je peux comprendre un peu ce qu'ils ont voulu dire mais ça alors je sais pas encore une fois ça vient de promener une traduction ça vient du texte originel qui était comme ça aussi je ne sais pas mais ça on voit que m'énerve je pense à prendre la grosse voix mais en tout cas moi je lis ça ça me dit rien et puis encore une fois je ne vais pas être là pendant 10 minutes à me dire ah ouais c'est génial c'est inspirant non et c'est là que je vais passer mon coup de gueule parce que là pour le coup réaliser en plus pareil le jeu s'appelle réaliser vos désirs enfin comment je vais réaliser mes désirs voilà j'ai pas de message voilà alors j'ai tiré une carte pour réaliser mes désirs pourquoi ils ne tiennent pas ce qu'ils demandent en quoi et puis on a le test derrière en quoi ça me permet de réaliser mon désir je vois pas le sens encore une fois derrière le jeu nous disent que c'est parce que les mecs ont un best-seller c'est extraordinaire ils ont sorti leur jeu d'oracle le jeu d'oracle il est nul moi je le dis c'est la première fois que je vais être méchant et violent mais ce jeu d'oracle moi je le trouve mauvais moi je le trouve vraiment mauvais réaliser vos désirs et tout ça et pourquoi je le trouve vraiment mauvais parce qu'au delà des défauts qu'on peut le voir par rapport à ce que je vous ai montré par rapport à tout ça les cartes elles sont fines elles sont classiques ok l'impression je ne vais pas le dire qui est très Daniel j'avais du mal à le dire qui est très Daniel font des bonnes impressions il n'y a pas de soucis mais ce jeu dans la forme dans la confection de ça c'est nul c'est vraiment nul et le truc pour moi c'est parce que surtout comment c'est présenté comment on nous met en avant moi ça me fait dire que c'est des gens qui ont peut-être encore une fois sont peut-être très sympathiques très gentils ils ont fait écrire des livres qui sont très intéressants mais pour moi là c'est du business pour moi là c'est un jeu d'oracle qui est sorti pour faire du business et ça me saoule il n'y a pas d'amour dans ce jeu je dis peut-être une bêtise je suis peut-être méchant mais pour moi je suis désolé je suis désolé on ne va pas me dire que c'est un jeu qui fait avec amour quand on ne vérifie même pas on ne regarde même pas les cartes et on lance à l'impression ça ça c'est inacceptable c'est inacceptable de même que même par rapport à la traduction de ça pour moi c'est vraiment encore une fois en plus quand je vous ai montré quelques passages on nous présente quand même encore une fois regardez les sous qui ont du best-seller ça a changé les vies de plein de gens ils ont enfin leur jeu d'oracle et c'est quoi c'est un jeu d'oracle pour nous donner des petits messages qui ne sont vraiment pas clairs qui a une impression enfin encore une fois pour moi c'est bâclé encore une fois regardez-moi ça ça comme je vous dis tout le monde peut faire ça donc pour moi qu'est-ce que c'est en gros encore une fois à part les dessins encore une fois je ne sais même pas si c'est vraiment eux qui ont fait les illustrations ou quoi c'est peut-être possible encore une fois on n'a pas d'info par rapport à ça voilà on a une carte et qu'en est-il de ces petits bébés innocents je ne sais pas même vos bébés offrent des vibrations à l'univers en quoi ça me parle je ne sais pas je ne sais pas c'est pas beau pour moi encore une fois c'est quoi ils ont une illustration les illustrations sont ma foi assez jolies je ne vais pas dire qu'elles sont extraordinaires mais ok elles sont sympas mais en gros il y a une personne alors peut-être l'autrice ou l'auteur je ne sais pas ou une autre personne quelconque qui n'est même pas citée elle a peut-être dessiné des très beaux dessins elle a fait 60 dessins et c'est très joli on est venu on a collé allez hop on a mis ça on a mis un texte un peu quelque chose la typo ça la typo vous ouvrez Warp vous avez ça en typo cherchez un peu un style laissez pas ça comme ça et derrière il n'y a aucune inspiration pour le dos on fait une grosse bu encore une fois paint c'est fait sur paint moi je suis désolé pour moi c'est pas un bon jeu et je ne vous le recommande vraiment pas parce que encore une fois pour moi c'est un jeu et puis quand moi je vois ça je dis c'est pas sérieux c'est pas un jeu qui est fait sérieusement je dis pas que les intentions sont intéressantes qu'il ne s'est pas fait avec le coeur mais pour moi dans mes ressentis pour moi c'est un jeu qui est fait sur le business c'est des auteurs on leur a dit écoutez vous avez vendu un livre qui est formidable pourquoi vous ne sortirez pas un oracle les oracles il y en a beaucoup de monde qui achètent on va vendre ça 20 euros vous allez faire des petits dessins vous n'avez même pas besoin de réfléchir faites ça vite fait en deux mois vous allez faire ce oracle c'est pas clé c'est mal fait les textes on ne comprend pas il n'y a pas d'inspiration il n'y a pas réel intérêt moi je ne comprends pas et de toute façon de manière générale encore une fois si on fait un jeu double face pour moi c'est les gens quand on fait un jeu comme ça c'est les gens qui ne utilisent pas d'oracle quotidien ou qui ne comprennent pas l'utilisation moi je veux voir les gens qui disent bah oui c'est censé me dire comment ils font parce que si c'est se faire ça et puis tirer une carte moi je trouve ça vraiment pas pratique je trouve ça pas être digne moi je veux dire quand on va tirer une carte je mélange je pose mes cartes et je passe ma main je prends une carte comme ça mais il faut que j'ai un dos unipan pour pas que j'ai le message comme ça ou que j'ai le dessin devant je trouve ça honteux je trouve ça vraiment honteux comme jeu et le truc c'est pareil on a le message l'enseignement d'Abraham mais enfin voilà qu'est-ce qu'il m'inspire quand je lis l'enseignement d'Abraham Abraham ça fait penser à la religion etc ça fait penser bien sûr à la Bible etc ça ramène quand même à des notions quand même qu'il faut avoir une certaine culture mais quel rapport avec Abraham alors encore une fois apparemment c'est un jeu qui accompagne un bouquin qui fait un peu plus mais pas un euro pour accompagner un bouquin il faut déjà le vouloir mais le livre peut-être que le livre est très bon le livre réalisez vos désirs qui est peut-être très intéressant et très inspirant ce jeu ne l'est pas est-ce que je comprendrais mieux le jeu d'oracle avec le livre mais c'est pas l'intérêt on va pas créer un livre et après on va se faire un jeu d'oracle derrière enfin où on est obligé d'avoir les deux pour pouvoir comprendre le jeu enfin c'est pas l'intérêt on va se tirer une carte je vous propose de terminer comme ça en tout cas vous voyez bien que moi je vous recommande pas dites moi en commentaire vraiment qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous me trouvez vraiment trop sévère est-ce que vous trouvez vraiment que j'exagère un peu quel est votre ressenti mais sincèrement moi je veux dire franchement si vous voyez ce jeu-là et que vous dites ah je voudrais acheter un jeu et que vous avez 20 euros mais punaise il y a des jeux tellement meilleurs que ça quoi tellement meilleurs moi je comprends pas alors peut-être qu'en anglais il est peut-être mieux parce qu'encore une fois au-delà du style on va dire peut-être que l'écriture encore une fois peut-être que la traduction est un peu boiteuse c'est peut-être ça aussi je ne sais pas mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que la traduction qui est problématique alors pareil il ne faut pas regarder on va mélanger les soixante-quarts hop on va s'arrêter on va faire une coupe un peu comme ça hop on va remettre ce jeu-là et on va prendre car vous ne voulez même pas comment je mélange les cartes mais ce sera grave alors alors j'ai voilà l'illustration pour vous montrer un sentiment vide me dit quelque chose d'important peut-être que vous communiquez quelque chose un sentiment négatif indique que votre choix actuel de pensée est en telle rupture d'harmonie avec votre énergie de la source que vous êtes en train d'empêcher votre pleine connexion à ce courant d'énergie entre parenthèses on pourrait dire que votre réserve est presque vide vos émotions ne créent pas mais elles indiquent ce que vous êtes en train d'attirer alors déjà je me sens un peu insulté je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez quand je vous lisais ça alors peut-être que je ne sais pas le jeu peut-être vexé que je lui parle comme ça mais enfin on dirait on pourrait dire que votre réserve est presque vide mais c'est quand même c'est super on tient une carte le matin vous êtes vide vous avez un sentiment négatif vous n'êtes pas bien vous êtes en train de t'attirer de mauvaises choses et encore une fois réalisez vos désirs réalisez vos désirs votre réserve d'énergie est vide ouais en plus je trouve même le texte la phrase est très longue il faut je pense relire déjà plusieurs fois pour bien comprendre aussi le message c'est pas clair c'est pas net franchement ce jeu franchement non non je lui mets une très mauvaise note à ce jeu c'est clair je vous le recommande absolument pas pour moi c'est un jeu qui fait partie des jeux qui sont là pour le business c'est des auteurs encore une fois qui sont peut-être très inspirants qui ont peut-être écrit des livres merveilleux mais encore une fois je sais pas si c'est un éditeur ou quoi qui s'est dit allez vous avez écrit un super livre il y a des fans qui vous attendent allez-y faites un jeu d'oral comme ça vous gagnerez encore plus de pognon parce que c'est la mode et voilà qui est ressorti ce jeu il sert à rien il sert à rien voilà il sert à rien il est mal fait il y a tellement il y a beaucoup de jeux d'oracle effectivement il y a une mode en ce moment qui est faite il y a des gens qui veulent surfer sur la mode pour se faire du fric pour moi c'est un jeu à fric parce que c'est un jeu qui n'inspire rien pour moi il y a tellement de meilleurs jeux pour ça pour avoir des messages chaque jour pour être inspiré juste comme ça donc vraiment ne prenez pas ce jeu mais vraiment non c'est non en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas je vous donne mon avis vraiment honnêtement si vous aimez bien ce jeu dites le moi en commentaire expliquez moi pourquoi n'hésitez pas moi je ne suis pas fermé à ça en contraire le but moi je vous donne mon avis encore une fois de manière assez subjectif aussi par rapport à ce jeu je vous l'ai présenté au tout début maintenant chacun fait son avis moi je vous donne le mien je vous recommande ou pas c'est ma chaîne je mets mon avis que je veux en tout cas moi je ne vous recommande pas n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez du jeu qu'est-ce que vous avez pensé de mes propos est-ce que vous trouvez que j'ai raison est-ce que vous trouvez que j'exagère dites le moi également si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo à très bientôt